et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'adventure survival bien sûr ce que vous allez voir ça c'est fait en live n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne ça me fera super plaisir j'aimerais avoir les 300 abonnés le plus vite possible du coup bah aide moi à atteindre cet objectif et puis bah du coup nous on est parti pour l'épisode alors du coup j'ai fait la salle des coffres qui est actuellement en dessous et voilà ce que j'ai fait un petit peu entre les deux live j'avais commencé la salle des coffres dans le dernier live mais j'avais pas fini du coup j'ai continué hors live et puis je vous raconter du coup cette petite anecdote si on peut dire ça comme ça puis je vais vous montrer aussi la salle des coffres petite salle des coffres que j'apprécie beaucoup là je suis en train de faire une espèce de commande pour volvecraft du coup qui veut de la nether brick du coup je lui fais ça en échange de quelques diams très stylé la salle des coffres bah ouais bah écoute j'ai fait ça en quand même pas mal de temps et là c'est pas fini parce qu'il va y avoir encore un deuxième étage alors oui du coup pour commencer cette anecdote ça va être du lourd hein mais là franchement je kiffe grave alors du coup pendant que je suis en train de faire cuire cette magnifique nether brick je vais vous raconter cette petite anecdote du coup parce que c'est un petit peu une anecdote même si ça s'est passé il ya seulement quelques jours j'étais en train de jouer avec tout le monde sur sa valeur logique tu vois genre on se connecte souvent etc et puis il ya un petit petit joueur qui venait de tout simplement rejoindre l'adventure survival en plus c'était la première fois que je prenais quelqu'un que je connaissais pas trop tu vois donc ça tombe bien je fais vas-y ça peut être un pas tu vois pour commencer à avoir un peu plus de monde extra puis genre cette personne build est quand même extrêmement bien donc je me suis dit c'est cool tu vois donc du coup voilà une journée se passe deux journées se passe trois jours se passe au moins et puis jusqu'à là tout va bien juste jusqu'au jour où tout simplement du coup la nouvelle personne qui avait rejoint on dit c'est bizarre parce que on voit les achievements passés donc c'était le truc des anciens débris enfin l'achievement d'avoir un ancien débris et ce que je trouvais pour l'instant tu vois il y avait tout de l'edit jory il a droit de miner il était déjà full james d'un coup ça avait fait l'achievement genre je vais dire une heure après tu vois genre pas plus ou une après-midi après que il a déjà l'armure complète netherite et tout genre genre vraiment l'achievement qui est quand même compliqué à avoir tu vois et il faut énormément ferme pour pour avoir cet achievement mais ça a vraiment très peu de temps donc du coup bah on se pose tous des questions sur le serveur du coup je vide mon stuff je me mets en mode administrateur et je vais voir ses galeries je demande bien sûr de montrer ses galeries ses galeries étaient extrêmement bizarre on va dire si vous voulez je vais essayer de vous montrer un screen donc voilà je vous voyez un petit peu ça ressemble à ça genre c'est une ligne droite et puis d'un coup ce coup il mine sur le côté genre bizarre et c'était ça sur tous les filons qu'il a trouvé et donc et donc là je suis ça commence à être bizarre et d'un coup je fais bon mec deux secondes on arrête tout si ça t'aider en plus c'était dans le vocal si ça te dérange pas tu me fais directement partage d'écran partage d'écran il est sous baddon client je fais le baddon client il a déjà un anti cheat et tout c'est tranquille tu vois mais pour être sûr je suis un peu plus loin je fais mec est ce que tu peux tu as envie tu vois genre vraiment genre lui dire s'il est d'accord ou pas de faire un partage d'écran enfin oui de montrer ses fichiers tout et donc du coup je lui dis mec va sur ton historique de téléchargement et là je vois quoi x-ray ultimate qui était installé genre le midi tu vois je crois l'heure c'était genre midi 20 midi 30 je sais plus vraiment mais enfin voilà et bah du coup je fais bah vas-y c'est bon puis du coup il me fait à 14 heures ok 14 heures je me suis trompé et donc ouais 14 heures et puis je fais mec là on a la preuve que tu cheat désolé mais je vais devoir te ban tu vois je vais pas laisser quelqu'un te cheater sur mon serveur surtout que bah il y a aucun but en fait de cheat sur cette aventure puisque bah en fait c'est ton aventure c'est toi qui fait et enfin voilà c'est un serveur entre potes on est là pour kiffer pour passer du bon temps etc et bah cheater sur une aventure comme ça bah c'est dommage d'en arriver là et de se faire ban tout simplement je sais pas quel est votre avis mais moi je le vois comme ça alors on a on a déjà tous déjà cheat un jour enfin à part certaines personnes bien sûr moi j'avoue avoir déjà cheat mais voilà c'est je sais maintenant que je dois pas le faire etc enfin je savais déjà auparavant mais j'ai compris que c'était une inutile et puis voilà après si tu veux cheater avec tes potes etc sur un serveur à toi privé ou le mec il sait que tu cheat et que ça dérange personne ok tu vois genre c'est ça peut être drôle mais quand c'est sur serveur privé ou dans aucun but à avoir enfin ce que je veux dire c'est que tu as aucun genre ça sert à rien d'être devant tout le monde tu vois genre c'est tout le monde avance à son rythme etc et bah je trouve vraiment dommage quoi et c'était la première personne que j'invitais que je connaissais pas beaucoup tu vois on avait pvp deux trois fois ensemble il avait l'air plutôt sympa je trouve ça vraiment dommage de cheat est ce que j'inviterais des autres gens pour les prochaines saisons je sais pas mais pour l'instant c'est mal parti et donc voilà un petit peu à l'anecdote qui s'est passé il ya quelques jours 5e c'est cher mais si tu veux du james et d'autres trucs des carottes non pas de carottes pas d'agent et déjà trop regarder moi j'en ai pas autant que d'autres personnes mais je trouve j'en ai déjà trop des carottes en or si tu veux mais j'ai déjà pas mal de bouffe j'ai la bouffe de la caille corp donc t'inquiète trois sacs on va aller du coup chez volvecraft moi les gars je vous laisse bonne aventure à tout le monde bah merci d'être passée en tout cas ça fait super plaisir et puis hâte de te voir de te voir dans cette aventure de ouf comme on pourrait dire non vraiment tu vas voir ça va être grave cool en plus on a fait le hub et tout donc tu auras juste à poser un portail et tout donc c'est cool en tout cas merci d'être passée et merci d'ailleurs pour le set viewer ça fait super plaisir ok à bel et là ok bien ok ouais vas-y je te suis mais qu'il n'y a pas de souci à d'accord ok tu vas me dire qu'il ya un passage sacré ici bouge pas que je ne bouge pas à d'accord à c'est stylé d'un petit ascenseur qui est assez stylé c'est classe bah c'est simple c'est thème des airs et tout mais par contre vraiment j'adore le bruit de quand on marche c'est je kiffe je sais pas pourquoi du coup je vais te passer les trois ctac contre bas je sais pas combien tu proposes en diems c'est vrai que les diems ça j'aimerais bien genre après tu peux faire midi am ce milieu mis quelque chose d'autre mais à trois diems ce que tu veux tout bas je sais pas trop à vrai dire qu'est ce que tu me propose toi qu'est ce qui pourrait être selon toi rentable un peu pour moi et toujours faut que j'aille chercher avec les autres en plus pour l'instant d'après ce que j'ai vu tout le monde a un projet différent donc c'est cool regarde dans mes coffres ce qui t'intéresse ah ouais d'accord ok c'est comme ça c'est ici tes coffres bon en vrai pour pour trois diams ça me vache que je te fais comme ça à trois diams plus là comme tu veux et puis obtient si des carottes en or bah est c'est quoi j'accepte des carottes en or mec il n'y a pas de souci trois diams plus des carottes en or ok ça me va donc aussi dit moi ce que vous en pensez ce de ce design de chemin voilà un chemin assez rapide à faire mais je trouve qu'ils rendent bien avec le village que je veux faire enfin franchement moi je kiffe en fait donc c'est un mélange de gravier de cobble de corse dirt et de ce bloc là je n'ai pu ainsi la granite donc voilà dit moi tout simplement en tout cas ça m'a refait parce que c'est vrai que j'étais en galère de diams là je vais peut-être pouvoir remonter un peu en diams donc c'est cool vraiment c'était plus que trois en plus ouais ça m'en fait six c'est pas énorme on va pas se le cacher c'est pas énorme donc en gros faudrait que toute cette couche là je la rapporte tout là bas ça va être long moi je te le dis mais du coup on va commencer par les choses sérieuses on va on va terraformer un petit peu du coup et puis puis ouais j'ai de la terre ici normalement bon certes j'en ai pas beaucoup mais tranquille j'en ai un stack de stack ouais de stack comme ça c'est pour ça que je vais tout utiliser maintenant on commence de trois ici fait un deux trois ça m'a l'air pas mal je vais voir de loin mais ça m'a l'air pas mal comme pattern je vais aller voir ça de loin pour voir si ça rend bien mais écoute c'est pas trop mal jusque à terre réformée et c'est plus non franchement ça peut être pas mal comme ça genre hop hop et puis je redescends tout simplement tranquillement puis après va falloir terraformée et c'est vrai que je pense que je vais partir sur ça j'ai fait les contours en bris je pense c'est le sol en bois de sapin moi je pense que ça peut être pas mal et puis j'ai beaucoup de bois de sapin parce que j'en ai farm un petit peu je pense ce sera un pont assez simpliste je vais essayer de pas trop me compliquer la vie parce que ça sert à rien après on va lui donner une assez belle forme je pense espérant et en croisant les doigts que que ça rend bien à la fin eh ben en fait genre là ce que je suis en train de faire c'est pas ça parce que si ça va être de la brique ok ce que je peux faire ça va être plus vite ça on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Et donc voilà ! Putain ça rend bien ! Franchement pour une première construction du village du coup ça rend plutôt pas mal ! Faut juste que je terraforme ici et puis c'est nickel quoi ! Bon et bien du coup c'est déjà la fin de cet épisode j'espère vraiment qu'il vous aura plu ! J'espère aussi que vous avez aimé cette petite séquence en replay mode ! Comme d'habitude n'hésite pas à laisser un énorme pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait ! Et en tout cas nous on se dit à très bientôt pour une prochaine ! Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501